Naruto Ultimate Ninja 2 3 ans après sa sortie japonaise, il revient dans nos contrées. Le temps aura-t-il émoussé ses chakras ? Naruto Ultimate Ninja 2 reprend bien évidemment la trame des mangas, plus exactement après l'entraînement intense de Jilaya Sensei. Naruto devra alors obtenir son diplôme de Chunin. Pour cela, il doit triompher de Neji, seul obstacle à l'obtention de son diplôme. Mais tout s'envenime lorsque Sasuke vint Gaara, un pion sur l'échiquier machiavélique d'Orochimaru, ce fameux diable aux yeux de serpent. Rien de bien nouveau pour qui connaît la série. Sous ses airs de jeu de baston classique, Naruto Ultimate Ninja 2 est en fait beaucoup plus riche. Le mode versus permettra aux joueurs d'affronter des adversaires à l'intelligence artificielle, ou encore d'autres sachant tenir une manette. Le mode Naruto, lui, est en fait une vitrine de tout ce que l'on a gagné. Figurines, cartes, musique, vidéos, tout y est. Quant au mode Jilaya, il permet bizarrement de pouvoir s'acheter toutes ces choses que l'on peut voir dans la chambre de Naruto. Mais le mode le plus intéressant est incontestablement le mode scénario, permet justement de suivre le scénario. Ce mode est le plus complet. Le héros doit se diriger dans les différents environnements propres aux mangas, comme le village de Konoha par exemple. Durant ses escapades, Naruto peut très bien tomber sur des mini-jeux comme sur des combats. Un peu comme dans DBZ Budokai Tenkaichi, mais en gardant les pieds au sol. Et l'essence même de ce jeu vient justement de ses combats. Avant toute bataille, des tâches sont assignées aux joueurs. Si celui-ci les remplit correctement, il gagne alors des récompenses et de l'argent. Ce qui permettra de faire ses emplettes chez Jilaya. Pour revenir plus en détail sur les combats, contrairement à la plupart des jeux de baston, c'est une action qui est assignée à chaque touche. Le bouton carré par exemple envoie des projectiles, que l'on choisira avec les touches L1 et R1. Le bouton X sert à sauter ou au double saut. Le bouton rond lance des coups de manière générale. Pour faire des enchaînements de coups, il faudra combiner bouton rond avec la croix directionnelle. Par exemple, en utilisant Naruto lorsque l'on fait la combinaison deux fois haut et rond, on obtient un Sexy no Jutsu. Chaque technique est différente selon le sens de la direction, ou bien entendu, du personnage. Heureusement, cette liste de techniques est accessible à tout moment sur le menu pose. Ces techniques entament les réserves de chakras. Pour remplir ces chakras, il suffira soit de rester sur la touche bas enfoncée, soit d'attraper les bulles d'énergie. La réserve de chakras se divise en trois parties, chacune reconnaissable par une couleur. En appuyant sur le bouton triangle, une dose de chakras se libère. Une fois l'aura de chakras gravitant autour du personnage, il peut la combiner à une attaque et obtenir ce que l'on pourrait qualifier de furie. L'intensité de la furie dépendant du nombre de doses de chakras libérées. Mais pour lancer une furie, il faudra percer la défense de l'adversaire. Une fois lancée, il faudra reproduire une séquence de touches qui déterminera la continuité de l'attaque et même son intensité. Attention tout de même, car l'adversaire doit lui aussi reproduire cette suite de touches. S'il y arrive avant l'assaillant, il annule la continuité de l'attaque et en affaiblit les effets. Une furie réussie ou ratée entame donc son chakra. Le terrain est aussi parsemé d'éléments destructibles, desquels sortiront tout un tas d'objets ou de rouleaux qui sont autant de bonus et même parfois de malus pour son acquéreur. Naruto Ultimate Ninja 2 a su assimiler les meilleures idées de ses grands frères pour en sortir un jeu péchu et hyperactif. Le respect de la série et de ses personnages plaira sans aucun doute aux nombreux fans. L'éditeur a eu l'excellente initiative de laisser les voix japonaises, chose malheureusement trop rare aujourd'hui, et qui renforce encore plus l'immersion dans l'univers de l'œuvre originale. Quant au rendu graphique, il est tout simplement sublime et fera taire tous ceux qui pensent que le Cell Shading est surexploité. Naruto Ultimate Ninja 2 n'a pas besoin de se cacher derrière sa licence pour être un bon jeu. Son game system se suffit à lui-même, même s'il demande un peu de concentration et de pratique, l'idéal étant de jouer avec un ami. Ce jeu sera sans fin, du moins jusqu'à Naruto Ultimate Ninja 3. Car au train où vont les choses, ce serait étonnant de ne pas voir la licence continuer.